Ça va, docteur ? Oui. Viens-moi rien à signaler, j'ai vu des mômes qui faisaient des farces, des jeunes flirtés sur les parkings ou s'offrir un joint. J'ai l'impression que vous faites erreur, vous savez. C'est vous qui faites erreur. Jusqu'ici, vous ne m'en avez pas donné la preuve. Quelle preuve vous fout-il donc ? Allons, docteur, c'est pas avec vos belles phrases que vous me réveillez toute la nuit derrière ces puissants. Chéri, je l'ai bien observé pendant 15 ans. Il était dans sa chambre, il fixait le mur qui était devant lui sans le voir. Il ne voyait pas le mur, il voyait cette nuit-ci totalement robotisée. Il entendait devant moi le signal secret et silencieux qui allait le mettre en marche. La mort a élu domicile dans votre ville, je suis sûr de ce que j'avance. Où vous décidez de l'ignorer, où vous m'aidez à la combattre ? De belles phrases encore. Il y a des gosses à tous les coins de rue, les maisons en sont pleines, vous le savez aussi bien que moi. Et vous voulez me faire croire qu'un massacre les attend ? Oui, je le pense. Je reste avec vous pour cette nuit. Au cas où vous auriez raison. Mais si vous êtes dans le vrai, vous aurez son évasion sur la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada